En décembre dernier, Clémentine Verniaux est morte à l'âge de 31 ans. La journaliste a été terrassée par un cancer rarissime. Avant de rendre son dernier souffle, elle a épousé son compagnon qui n'arrive toujours pas à intégrer sa disparition. En bref Clémentine Verniaux, journaliste de France Info, est décédée en décembre 2023 à l'âge de 31 ans des suites d'un cancer des voies biliaires. Quelques semaines avant sa mort, après un grave accident cardiaque, elle a épousé son compagnon Grégoire Le Calot, qui a partagé leur histoire émouvante et les derniers épisodes de son podcast posthume. La série de podcasts de Clémentine a touché de nombreux auditeurs, et une cagnotte en son honneur a récolté plus de 100 000 euros pour lutter contre le cholangiocarcinome. Clémentine Verniaux n'avait que 31 ans. Mais elle a perdu sa bataille contre un cancer des voies biliaires. Journaliste de France Info qui racontait le quotidien de sa maladie est morte en décembre 2023. Quelques semaines avant, après un grave accident cardiaque, elle avait décidé d'épouser son compagnon. Moi qui étais plutôt du genre à freiner des quatre faire face à l'institution du mariage, j'ai dit oui sans hésiter, confiait Grégoire Le Calot au Parisien. Cette journée a été un moment suspendu. Je me rappelle le visage de Clémentine, radieux, la haie d'honneur des soignants. Il y avait un goût d'éternité, un sentiment d'euphorie qui donnait l'impression qu'on avait la vie devant nous, racontait le journaliste. Désormais veuf après la terrible disparition de Clémentine Verniaux, Grégoire Le Calot a pris la parole. Comme le voulait son épouse, les derniers épisodes de son podcast ont été mis en ligne après sa mort. Le compagnon de Clémentine Verniaux livre un témoignage déchirant et sa série a bouleversé beaucoup de monde. Car le journaliste reçoit de très nombreux messages d'auditeurs bouleversés. Les gens me disent, on pense à elle. Pour moi, c'est très important, parce que c'est comme si elle pouvait encore aller visiter des amis, discuter avec des gens, a-t-il confié au micro de France Info ce vendredi 30 août, 8 mois après la mort de Clémentine Verniaux. Elle reste présente. Sa mort est inacceptable pour moi, incompréhensible. Pourtant, la mort a été une délivrance pour Clémentine Verniaux. Quand le professeur Hamel lui a dit, avec toute la finesse qui est la sienne, en la laissant venir, en lui confirmant les choses, elle lui a fait comprendre qu'il n'y aurait pas d'autre chimio que les traitements. C'était terminé. Il n'y aurait plus que des traitements palliatifs, elle a ressenti un grand soulagement, racontait son veuf sur les ondes de France Inter. Ce moment, il ne pourra jamais l'oublier. Qu'est-ce qu'il va rester de moi ? Et pour moi, voir une jeune femme de 31 ans ressentir un immense soulagement parce qu'on ne lui dit qu'elle va mourir, ce n'est pas possible, ajoutait Grégoire le Calot. C'est pour cela que l'on va se mobiliser aussi ensuite. Mais Clémentine, à ce moment, là, s'est dit, enfin, j'ai le droit de lâcher cette rampe, j'ai le droit de ne plus avoir ce visage de courage. Car pendant un an et demi, la jeune femme a souffert à cause de ce cancer très rare et des traitements lourds. Très vite, je me dis que j'ai 30 ans, je n'ai pas d'enfant, ma carrière professionnelle débute tout juste. Si je dois mourir dans trois mois, quoi est-ce ce qui va rester de moi ? De quoi les gens se souviendront ? Se demandait-elle sur le plateau de cet avou. Avant de rendre son dernier souffle, elle avait demandé à ses proches de créer une cagnotte pour récolter de l'argent contre le cholangiocarcinome. A ce jour, plus de 100 000 euros ont été récoltés. ... ... ... ... ... ... ... ... ...